... Alors en fait aujourd'hui nous vivons une mutation démographique tout à fait inédite puisqu'il y aura bientôt beaucoup plus d'âgés qu'il n'y en a jamais eu dans la société et surtout ils vivront plus longtemps avec une espérance de vie beaucoup plus longue que ces dernières décennies mais plutôt en bonne forme, plutôt en bonne santé et contrairement aux idées reçues aujourd'hui où très souvent on associe vieillesse et dépendance, en fait aujourd'hui ces gens âgés, ils sont très actifs dans la famille, dans des associations, ils jouent des rôles au niveau de la proximité, les solidarités fonctionnent bien et on en reste pourtant toujours à cette idée de dépendance dès qu'on parle de gens âgés ou de vieillissement. Donc en fait aujourd'hui ce que ce projet de loi suggère et ce que le CESE soutient très fort c'est que vraiment il faut changer de point de vue, changer de cap, avoir un autre regard en fait sur le vieillissement. Le CESE a déjà beaucoup travaillé sur ces questions-là et notamment la section des affaires sociales et de la santé. Nous avons fait toute une série de préconisations pour prévenir les risques de la naissance à la mort et pour développer des démarches aussi préventives, tant dans le domaine de la santé qu'en matière sociale. Alors en matière de santé par exemple, on est pour la diffusion d'une culture de la prévention qui passe par l'éducation dès le plus jeune âge, par la recherche aussi pour dépister les fragilités dès qu'elles apparaissent par une bonne utilisation du médicament puisque là on est aussi dans un domaine où par exemple pour les personnes âgées on sait que le risque d'hiatrogénie est extrêmement élevé et il nous semble aussi nécessaire d'approfondir tout ce qui est recherche notamment dans le domaine environnemental et puis d'intervenir pour que le travail soit plus un facteur d'épanouissement de construction de la personne qu'un facteur de risque. Et au niveau social, on est pour accompagner, là aussi, pour accompagner les personnes tout au long de leur parcours de vie de manière à préparer les grands changements qui interviennent dans ces parcours de vie notamment je pense aux jeunes qui quittent leurs études avant de rentrer dans la vie professionnelle où la question de la recherche d'autonomie se pose pour eux je pense également lorsqu'il y a une perte d'emploi voire aussi quand on quitte la vie professionnelle pour rentrer dans la période de retraite c'est des phases nouvelles et dans ces phases-là, il peut y avoir des ruptures et en tout état de cause, la nécessité de s'y préparer. Alors, je pense qu'on ne dit jamais que c'est suffisamment ambitieux mais en tout cas, il affiche un certain nombre d'ambitions et ça nous paraît très intéressant. Alors en fait, qui vieillir chez soi aujourd'hui ? Bon, ce sont d'une part les gens qui le décident, qui le souhaitent, qui l'expriment et ce qui nous semble important, et ça fait partie des préconisations de notre avis c'est que les gens doivent anticiper ce choix c'est-à-dire que ce n'est pas au moment d'une chute ou d'un incident mais plutôt dès 60 ans, dès le moment où on quitte la vie professionnelle qu'il faut anticiper et réfléchir à son projet de vie pour les années à venir à l'activité qu'on souhaite conserver, etc. Et puis, les acteurs principaux aussi vont être dans ce changement les acteurs territoriaux, donc les collectivités, les communes, les départements Dans le milieu rural, il y a déjà des choses qui naissent des initiatives innovantes, extrêmement intéressantes autour, par exemple, des questions de transport à la demande autour du numérique qui permet, malgré l'isolement, de rapprocher ou de créer de la proximité Dans les villes, aujourd'hui, se développe tout un travail et la loi l'incite et invite autour des documents d'urbanisme de façon à associer les questions de vieillissement aux documents d'urbanisme qu'à chaque fois qu'on établit un plan local d'urbanisme on se pose toutes les questions de tenir compte des personnes qui sont plus vulnérables et en particulier les personnes âgées de définir dans les zones des lieux où, justement, ça sera plus favorable aux gens de s'installer parce qu'il y a des commerces, parce qu'il y a du transport en commun parce qu'il y a des espaces verts, etc. Alors que dans d'autres zones, par exemple, qui sont très pentues, ça sera difficile Donc, les villes sont invitées aujourd'hui à avoir une réflexion sur le vieillissement dans leurs documents d'urbanisme Et enfin, on évoque aussi dans notre avis l'intention de vieillir chez soi Le chez soi, c'est éventuellement son domicile qu'on va essayer d'adapter et là, le projet de loi propose des aides dans le cadre de l'ANA ainsi que quelques autres possibilités Le chez soi, c'est aussi éventuellement un domicile qui va être un domicile plus collectif parce que les gens souhaitent avoir un peu plus de sécurité, être entourés Alors, le projet de loi suggère et le CESE soutient tout à fait cette idée de rénover les logements-foyers qui deviendraient d'ailleurs des résidences autonomies Mais je crois qu'il faut aussi signaler aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'expériences tout à fait innovantes autour de l'habitat intergénérationnel, la colocation de seniors, etc. qui seront des modes de vie, des modes d'habiter autrement pour rester bien vieillir dans un chez soi Donc, je partage totalement ce que vient de dire Monique Boutran Le projet de loi va effectivement dans le bon sens sur un certain nombre de points Il comporte aussi des insuffisances que je voudrais évoquer Alors, ce qui va dans le bon sens, je prendrais trois exemples L'augmentation de la location pour perte d'autonomie, la part qui peut permettre aux personnes âgées en perte d'autonomie de bénéficier d'un plan d'aide plus important pour pouvoir être accompagnés restés à leur domicile L'objectif de professionnalisation, pardon, qui est aussi affiché professionnalisation des métiers de l'aide à domicile puisqu'on a besoin de rendre ces métiers beaucoup plus attractifs car les personnes âgées sans professionnels qui viennent les aider à leur domicile ne pourront pas y rester La reconnaissance de droit aussi pour les aidants pour ces personnes qui viennent les aider, ces personnes proches, souvent de leur famille notamment un droit au répit qui est prévu dans le projet de loi Donc il y a des dispositions, dont celle-là, qui favorisent le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie Alors, il y a aussi des insuffisances que je voudrais évoquer notamment la barrière d'âge Donc la barrière d'âge est un principe qui conduit à ce qu'une personne avant 60 ans dispose d'un certain nombre de droits et lorsqu'elle atteint ce seuil de 60 ans, elle perd des droits alors qu'avant ce seuil et après ce seuil, elle est dans une situation de perte d'autonomie Une loi, en 2005, prévoyait la suppression de cette barrière d'âge Or, cette barrière d'âge est toujours instituée, existe toujours On peut aussi regretter que le projet d'avis, comme le rapport annexé, s'exprime peu sur le besoin de développer, tant en qualité qu'en quantité, le service public pour soutenir justement les personnes aidées, les personnes qui restent à leur domicile L'évaluation des besoins d'aide aussi, le système d'y agir est un système d'évaluation des besoins de la personne pour être aidée pour établir les plans d'aide qui est tout de même assez critiqué parce qu'il est beaucoup plus axé sur une approche sanitaire de la personne alors qu'on aurait besoin de s'inspirer de ce qui existe par exemple pour les personnes en situation de handicap et d'avoir un système qui permette d'évaluer voire d'élaborer un véritable projet de vie parce qu'on peut considérer que quel que soit l'âge finalement jeune ou moins jeune, vieux ou âgé, personne âgée on doit pouvoir avoir ce droit, qui est un des droits fondamentaux quand même d'élaborer un projet de vie Alors globalement, le CESE se réjouit que cette loi existe et qu'elle ait une ambition affichée importante pour autant par rapport au souhait notamment d'aménagement de la ville des logements, etc. il est vrai que l'état des lieux fait qu'aujourd'hui il y a énormément de choses à faire on estime à plus de 2 millions de logements qu'il faudrait aujourd'hui adapter donc la loi reste timide par rapport à cet enjeu, à cet objectif un autre regret pour notre part c'est qu'elle reste encore aussi malgré cet affichage beaucoup plus large et sociétal elle reste encore très médico-sociale et nous émettons un vœu à la fin de la vie entre autres c'est que ces questions de vieillissement sont des questions qui sont complètement transversales à toutes les politiques et du coup le fait que le secrétariat d'état aux personnes âgées soit dans le ministère de la santé entre autres nous paraît pas forcément le bon lieu justement pour déplacer cette question du vieillissement et la sortir de la question de la santé et nous suggérons que le secrétariat d'état à l'avenir soit plutôt rattaché à un ministère qui rassemblerait les questions autour des jeunes de la famille, de la solidarité, de l'égalité, etc. et qui permette en fait d'inclure la question du vieillissement dans l'ensemble des questions de politique sociale et sociétale Alors là aussi je suis pleinement d'accord puisque le projet de loi affichait un certain nombre d'ambitions et notamment celui de parvenir à changer le regard de la société sur les personnes âgées et notamment sur les personnes âgées en perte d'autonomie La question des moyens demeure néanmoins posée puisque ce qu'il est prévu c'est que le contenu de cette loi les différentes mesures contenues soient financées par la CASA dont le montant est de 645 millions d'euros Donc il y a un décalage entre cette ambition et les moyens qui sont attribués pour répondre aux besoins Ceci étant, il n'empêche que c'est un projet de loi qui va dans le bon sens qui apporte un certain nombre de modifications qui vont améliorer les réponses apportées aux personnes qui se retrouvent dans des situations quelquefois très complexes Merci d'avoir regardé cette vidéo !